Alors je pense que c'était aussi un coup de coeur parce que c'est une oeuvre que j'avais entendue il y a quelques années à l'Opéra de Nancy et que j'avais beaucoup aimé. Donc à l'époque j'avais rien à en faire plus que de profiter de l'écouter mais je l'avais gardé un peu dans un coin de ma tête et je trouvais que c'était peut-être un projet certes un peu atypique mais qui me semblait particulièrement intéressant à proposer au public limougeau parce qu'il offrait à la fois l'écriture viennoise en fait dont s'inspire Dalla Piccola c'est à dire dans la lignée des Webern, Berg, Schoenberg mais c'est un italien et donc on retrouve chez lui quelque chose de très lyrique donc quelque chose de beaucoup plus accessible que dans les écritures plus germaniques je dirais. C'est une oeuvre qui est quasiment très chambriste aussi de musique de chambre c'est-à-dire qu'il y a des choses très... ça peut être quasiment debustiste par moment. Donc il y a tout ça chez Dalla Piccola. Alors c'est un opéra court qui fait à peu près une heure qui sera précédé des chants de prison mais en version concert et donc la soirée sera une sorte de parcours dans Dalla Piccola parce que c'est pas un musicien extrêmement connu. Moi je ne le connaissais pas avant qu'on me propose et l'idée c'est que les gens aient un trajet avec ce musicien et c'est important que les gens petit à petit soient baignés dedans. C'est comme... c'est pas une oeuvre qu'on met le matin pour démarrer la journée. Donc nous on a mis 5-6 mois à bien rentrer dedans et c'est comme si notre travail c'était de raccourcir ces 5-6 mois où cette musique est venue vers nous dans une soirée. C'est-à-dire qu'en sachant que le public aussi doit faire un chemin. Et c'est comme une sorte de travail pédagogique vers cette musique. C'est-à-dire qu'on a mis 4-6 mois à bien rentrer dans une soirée. C'est une oeuvre pour un chanteur extrêmement exigeante, d'ailleurs par rapport au répertoire auquel je suis habitué, qui est déjà pendant un répertoire assez vocal, mais qui reste relativement classique dans l'approche de la voix. Là, ça demande énormément de couleurs, énormément d'expressions, et y compris d'aller au fond de sa technique, aller chercher des choses. J'imagine qu'il y a beaucoup de plaisir à apprendre. On vous a vu travailler avec Patrick Lemauf, et c'est du réglage au millimètre ? Oui, déjà, en tant que quartier, c'est un bonheur d'avoir une équipe comme ça autour de soi, parce que tout le monde a la même passion. Et donc, on travaille, comme vous avez pu le constater, dans une bonne humeur, malgré le contexte très chargé de l'oeuvre. On peut dire que c'est une partition qui est d'abord magnifique, très émouvante, mais qui est extrêmement complexe. Pourtant, malgré la complexité, c'est d'un grand lyrisme. Et vous savez, Dalla Piccola était un compositeur italien, et que malgré la complexité et l'intellectualisme de sa composition, il arrive à trouver un lyrisme extraordinaire. C'est quelqu'un qui est extrêmement maniaque, extrêmement méticuleux. On peut dire que presque chaque note a une intention, chaque mélodie, etc. Et qu'au fond, il avait une vision extrêmement claire de ce qu'il voulait obtenir. Je pense que si on respecte simplement ce qui est sur la partition, la musique jaillit d'elle-même. Je veux dire, la place pour la mise en scène, c'est de faire entendre cette musique. C'est un petit peu comme un texte. C'est-à-dire, moi il m'arrive d'aller au théâtre, de voir une pièce que je connais, et puis il arrive que j'y comprenne plus rien, parce que la mise en scène ne fait pas rejaillir le centre d'intérêt de la pièce. Donc même si on la connaît, on est perdu. C'est-à-dire, si tout d'un coup, dans une phrase, on sent que c'est tel mot qui doit être très bien entendu, si à ce moment-là, il se perd, on a beau l'avoir prononcé, il ne parviendra pas, il ne résonnera pas dans la poitrine du spectateur. Et donc, pour la musique, c'est la même chose. Alors, ça me demande plus d'attention, parce que je suis plus, entre guillemets, novice. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose. Mis à part les différences de mode de production, l'attention doit être la même. Alors, l'orchestre est un gros orchestre, mais qui est traité toujours un peu en musique de chambre. C'est-à-dire que chaque musicien a une partie particulière, un chant à donner, un contrepoint, un contre-sujet, etc. Et les voix se planent par-dessus avec beaucoup, beaucoup de générosité. C'est un personnage très complexe. Il y a plusieurs lectures possibles, évidemment. On a pris le parti d'en faire... On ne sait pas trop d'ailleurs si ça se passe réellement dans une prison, dans la tête même du prisonnier. C'est assez libre au spectateur, après, de faire son choix. Oui, 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 tout à fait. Et donc, c'est un personnage qui est vraiment, effectivement, torturé, épuisé mentalement, torturé. Il a... Parce qu'on peut dire communément, il est au bout du rouleau, jusqu'à l'arrivée du geôlier, qui, à ce moment-là, lui redonne l'espoir et qui va un peu redynamiser le personnage. Et c'est là où il le piège, puisque, justement, il s'était résigné à mourir. Et puis, de ce coup, il fait entrevoir l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi, un homme dans une geôles ? Alors, il y a les geôles du Moyen-Âge, sur la paille, ou du XIXe siècle, il y a les geôles, il y a les QHS. Mais, au fond, la situation du prisonnier, c'est un homme qui est isolé par une assemblée. Une assemblée qui a décidé de le mettre seul. Et c'était plus important pour moi de représenter cette situation. C'est pour ça qu'on le voit seul, debout, les yeux bandés, comme quelqu'un qui doit être pratiquement exécuté. Plutôt que de faire une description du milieu carcéral. C'est-à-dire, c'est comme si, ça, il fallait plus représenter l'essence de ce qu'est un prisonnier. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Parce-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que personne les aure, c'est-à-dire. La lingua di sua madre Il dì che colse la fiera campana A canche forte parlava le fiandre E l'arrugno di tutta la terra L'arco per i solenni nell'aria Mentre il tuo mondo scondivi La tortura par l'espérance Je ne vais pas faire des parallèles saisissants Mais on en entend parler tous les jours Il ne faut pas que ça effraie C'est un combat, il faut continuer à militer Le spectacle vivant a son rôle à jouer Il a son rôle à jouer de toujours rappeler De réveiller un peu, si c'est nécessaire D'ailleurs pas toujours nécessaire Mais ça peut l'être parfois L'opéra réveiller un peu les consciences Et ça je pense qu'il ne faut pas avoir peur Les gens ne doivent pas avoir peur de la liberté En tout cas qu'on en parle Même si on parle de sa privation Et c'est une façon aussi de la défendre Sur le plan musical Moi je considère que cette musique de Della Piccola Comme d'ailleurs tous les projets qu'on a menés cette année Parfois moins connus Et je pense que ce projet pour moi est une fête Je pense que cette musique là est une fête aussi Parce que je pense qu'elle est d'une très grande beauté Elle est d'une très grande richesse Et une très grande intensité Elle est à la fois extrêmement dramatique Extrêmement lyrique Elle n'est pas difficile au fond Je pense qu'il faut se laisser un peu porter Et se laisser prendre Et ceux qui vont se laisser prendre par cette partition Je pense qu'ils ne vont pas le regretter